Si on regarde l'histoire d'Aaron Swartz, « Internet owned boy », moi, ça me revient toujours parce que ça fait 20 ans que je suis en informatique. Puis je tente d'utiliser le levier du numérique pour amener la transition puis les changements de paradigme. Mais lui, il est vraiment à l'extrême. Puis même s'il n'a pas officiellement causé tort à l'État, il l'a emmené tellement loin en cours, en fait, que l'histoire s'est terminée là puis il semblerait que ce serait un suicide. Mais après son suicide, ils ont levé 100 000 $ de sociofinancement, ils ont créé un documentaire. Puis moi, j'ai le découvert, malheureusement, après son décès. Mais ce jeune-là, même pas dans la trentaine, il était vraiment très engageux. Il sortait dans les rues. Il avait la capacité. À 14 ans, il était sur un comité international pour des standards du web, ce qui est phénoménal. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé dans une salle de savoir à son université. Il avait réussi à aller pomper les données, mettons, qu'il y a de l'intérieur, tu as accès, sauf qu'il n'y a personne qui est pompe, mettons, pour après ça diffuser pour le bien commun. Puis lui, en fait, moi, ce que j'en comprends, puis si on regarde les faits aussi, il avait le potentiel de croiser toutes ces données-là puis faire le lien avec la politique, l'économie, la guerre. Puis il y a une histoire, c'est phénoménal derrière ce gars-là qui était vraiment un génie, en fait. Si on le voit même avec Laurence Lessing, qui est vraiment, derrière, entre autres, le Creative Commons, mais tu as plein, plein de... Moi, lui, c'est un génie, là. C'est vraiment un génie, oui. Très, très, très jeune. Parce qu'il a été... Il y a eu un abus du FBI. Je ne me souviens pas exactement de l'histoire. Allez voir l'histoire de Aaron Schwartz, ça vaut absolument la peine. Sûrement qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont expliquer son histoire. Lui, ça a été... Justement, on parle de Julian Assange, mais lui, c'est un autre exemple flagrant d'un abus de la société, de l'infrastructure sociale, des systèmes en place qui vont discréditer les gens qui vont essayer d'aller en l'encontre de la croyance populaire. Puis lui, il a été victime de ça. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, il était dangereux, mais il n'avait rien fait. Fait que moi, quand quelqu'un est dangereux, généralement, c'est qu'il va être armé, il n'y aura pas toute sa tête. Mais quand quelqu'un a toute sa tête, très informé, très politisé, bien, c'est des gens comme ça qu'on veut puis qui peuvent nous amener ailleurs. Mais quand tu vois le système qui les oppresse, qui les represse, qui utilise souvent beaucoup d'argent avec le système en place pour faire taire ces gens-là, ça fait aucun sens. Pauvre lui, jeune homme qui ne connaissait pas, qui était, en tout cas, qui ne connaissait pas toute la vie puis qui a fait face au FBI. Puis finalement, c'est ça que tu mentionnais, il a eu suicide. Apparemment, ça serait ça qu'il serait le... Il était laissé à lui-même puis il a été victime, carrément. Allez voir l'histoire d'Iron Schwartz, ça vaut vraiment la peine sur YouTube ou peut-être sur Netflix même. Quand on parlait d'éveil de conscience, je ne sais pas comment on appelle ça, d'intérêt à chercher un peu ou à comprendre le monde puis comprendre ses défaillances, les lanceurs d'alerte sont carrément en première ligne. Si on prend l'ensemble des lanceurs d'alerte puis au lieu de ne pas leur porter beaucoup attention ou que ça ne devienne pas discuter massivement dans les médias de masse, on peut quand même s'organiser pour créer des liens un peu comme Aaron Schwartz avait le potentiel de faire parce qu'il était un expert des technologies. Si on vient structurer un système qui pourrait être le blockchain, n'importe quel autre système, on pourrait vraiment avoir un projet d'éveil de conscience qui amènerait les faits que tu ne peux pas altérer, qui amène ça dans la machine journalistique. On aurait des médias un peu plus d'investigation qui amèneraient un peu plus de vérité. Puis non plus influencés par les argents qui viennent d'en haut. Il n'y a aucun filtre, comme je mentionnais dans le documentaire de Manufacturing Consent, c'est qu'il n'y ait plus, ces filtres-là soient plus existants, qu'il n'y en ait plus. J'aimerais juste remercier les gens qui partagent le podcast, qui likent les vidéos, c'est vraiment important pour les créateurs de contenu d'avoir votre appui. S'il vous plaît, abonnez-vous au podcast. Ensuite, ça s'en va sur Facebook. Allez liker Facebook, la page d'Eric Zone Podcast, partagez les vidéos. Merci à tout le monde de votre appui.